Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir comment vaincre le général dont j'ai oublié le nom mais que vous avez vu le titre dans la vidéo qui est juste là donc là si vous bloquez c'est que voilà vous bloquez sur le tout premier mini boss du jeu et que vous avez un peu du mal avec les bases du jeu et du coup ça va être un peu un tuto explication de comment passer les divers mini boss sachez que tous les mini boss et pas les boss principaux juste les mini boss en gros les boss principaux vous avez un souvenir en les tuant et les mini boss vous avez en général des perles de chapelet mais en général les boss majeurs vous avez vraiment toute une zone qui leur est dédiée genre il y a un grand espace où on peut combattre sur genre 50m² là si vous voyez que c'est un petit endroit c'est un mini boss ça se verra sur la place où vous affrontez un boss si c'est un boss principal ou pas vous inquiétez pas et si je vous dis ça c'est parce que les mini boss on peut leur retirer une barre de vie entière d'un coup avant même de commencer le combat et c'est ce que je vous recommande de faire à absolument tous les mini boss par exemple celui-là je suis monté à gauche et je vais faire le tour de sorte à ce qu'il ne voit pas et je vais chercher son dos et sachez que pour absolument tous les mini boss du jeu il y aura toujours une technique pour les choper par derrière même ceux qu'on pense que c'est impossible au final il y a une petite technique et du coup regardez là je suis accroupi j'appuie sur mon stick directionnel pour m'accroupir voilà en gros ça réduit le bruit de mes pas je me laisse tomber je vise le mini boss et boum il y avait une marque rouge j'appuie sur le bouton d'attaque et il prend une barre de vie entière là vous voyez en haut à gauche il n'a plus qu'une barre de vie sur deux et là ils vous font un tuto sur les kanji rouges c'est qu'en gros franchement les kanji rouges c'est quand on vous dit quelle attaque le boss va faire et donc là vous prenez vos distances dans un premier temps vous reculez vous analysez son pattern là vous voyez il a balayé le sol donc quand il a fait son kanji rouge et en fait s'il tape au sol devant à déduire que ok quand il tape au sol je saute et je vais éviter son kanji rouge là on va attendre un petit peu qu'il fasse son kanji rouge pour que je vous montre on va sauter on a fait son kanji rouge là saute hop et j'aime un coup ok voilà ça c'est comment parer son kanji rouge n'hésitez pas à courir tout le temps on est très mobile en combat Sekiro il est très rapide je peux courir voilà il ne touchera pas vous voyez n'hésitez pas à être très mobile dans votre combat dans Sekiro il va beaucoup falloir apprendre les patterns des boss pour parer au bon moment donc il faut parer vraiment au dernier moment pour faire monter la barre du boss là je saute kanji rouge si vous parrez pas au bon moment alors mais vous parrez quand même votre barre de posture va monter c'est pas bien grave sachez que on peut faire descendre la barre de posture plus vite regardez je vais rester paré voilà ma barre elle est à fond là regardez ma barre voilà elle descend un petit peu vite vous avez vu si elle descend un petit peu vite c'est parce que ma barre de vie est pleine moins on a de vie plus elle va descendre lentement maintenant regardez ah je saute kanji rouge je vais laisser monter ma barre voilà et là regardez je reste paré regardez ma barre vous avez vu elle a diminué très vite en fait quand on reste paré avec Sekiro et bien la barre de posture elle va diminuer plus vite que si on est juste désarmé et qu'on l'attend donc rester paré même dans le vide et ça va faire descendre ma barre de posture plus rapidement n'hésitez pas à être agressif regardez je vais m'écarté je vais laisser venir à moi là il fait rien je consomme lui je tape tiens hop hop je suis agressif je pars je tape je tape je tape je laisse pas respirer je pars je tape je tape je tape je laisse pas respirer je tape je tape je tape il ne tape pas il n'en profite je tape je tape voilà vous avez vu j'ai été très agressif sachez que quand vous faites parer par un boss ah merde il est mort je voulais vous montrer plus de trucs je l'ai tué trop vite qu'est ce que je voulais dire du coup j'ai essayé de vous l'expliquer comme ça alors qu'est ce que je voulais dire oui quand un boss vous part c'est à dire que vous le tapez il bloque votre attaque ça marche deux fois donc supposons là je vais taper dans le vide supposons le boss il me part deux fois là une fois deux fois si je tape une troisième fois en général ça va pas bien se passer et il va il va réussir à vous le taper en gros les boss en securo sont on va dire codés pour pouvoir parer de pouvoir se prendre deux attaques d'affilé mais pas trois en gros ça vous évite ça empêche le joueur de spammer comme un débile comme ça voilà donc en gros l'idée c'est de faire un coup deux coups je me prépare à parer parce que le boss va attaquer un coup deux coups je me prépare à parer le boss va attaquer un coup deux coups je me prépare à attaquer le boss appareil le boss va attaquer et si vous faites un coup deux coups et le boss ah il fait rien hop un coup deux coups et du coup ça fait un peu quatre coups vous voyez donc faites les attaques par deux et en gros même si le boss vous part sa barre de posture va monter en fait mais faites les attaques par deux pas par trois ni par une par deux ça va vous faire un peu plus de dégâts que si vous avez une seule attaque si vous avez le plus d'attaques possible à faire voilà je pense que je peux même essayer sur un mec random alors je vais essayer mais je vous prévois rien tiens il n'y a pas un mec là qui m'a vu regardez un coup deux coups il n'y a plus trop la merde il faudrait un mec un peu plus costaud lui là oh putain je les one shot le mec trop fort vous savez ils sont trop nuls je vais essayer un coup deux coups et voilà trois coups vous avez vu j'ai pris un coup un coup deux coups ah j'ai pris un coup vous voyez il faut faire les attaques par deux pas par trois regardez alors attendez je vais essayer de faire un instant qui me part un coup ah non vous avez compris vous avez compris il faut faire les attaques par deux normalement vous avez compris avec ça normalement là avec le coup de prendre une barre de vie au boss analyser les patterns vraiment au début restez un petit peu loin et vous voyez comment vous pouvez attaquer le boss son kanji rouge ça peut être il saute en l'air auquel cas s'il saute en l'air vous faites une petite roulette sur le côté une petite roulette sur le côté comme ça hop et en gros il va taper le sol et vous évitez les attaques sauter comme ça s'il attaque au sol comme pour ce boss il faut sauter voilà il suffit juste d'affronter le boss même pas forcément de l'affronter mais vous restez un petit peu loin vous regardez c'est quoi son kanji rouge et vous réfléchissez à ok ça commence assez vite comment je peux faire est-ce que je saute est-ce que je vais sur le côté voilà normalement là vous avez appris quelques trucs et bien écoutez si vous avez des questions des remarques des suggestions n'hésitez pas les commentaires sont là n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et à la prochaine pour une future vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501